Alors, en premier, Sigmund Freud. Sigmund Freud, j'ai été assez antifreudien, autrefois, mais ça c'était avec l'antimarxisme. J'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup de choses intéressantes chez Freud. Mais je le prends en tant qu'idéologue, ou en tant que philosophe. Je reste très sceptique sur les vertus curatives des psychanalyses freudiennes. Deuxièmement, je ne ramène pas la psychanalyse à Freud. Il y a des gens qui sont antifreudiens, ils disent ce qu'on peut la psychanalyse. Il n'y a pas Freud, il y a Adler, il y a Hirong, il y a bien d'autres auteurs. Mais la psychanalyse me paraît avoir été quelque chose d'important dans l'histoire des idées. Au sens positif du terme. Ensuite, Jean Vaudrillard. J'aime beaucoup Jean Vaudrillard. Je l'ai un peu connu à la fin de sa vie. Je crois que c'est un des penseurs les plus originaux du XXe siècle. D'accord. Il y a le premier et le second Vaudrillard. Le second était plus connu, c'était l'époque des simulacres, simulation. Mais si vous prenez un livre comme L'échange symbolique et la mort, par exemple, vous apercevez que toute la pensée de Brunelière est déjà en germe dans cet ouvrage. Ensuite, un classique, Emmanuel Kant. Je ne suis pas conscient. Je n'aime pas du tout la pensée ancienne. Je trouve qu'il dévoile la notion de dignité. que ce qu'il appelle dignité est toute autre chose que ce que les Romains appelaient la dignitas, qui se posait qu'on soit digne ou qu'on ne le soit pas, qui n'était pas un attribut invariable de la personne humaine. Cela dit, c'est évidemment un esprit d'une puissance prodigieuse. C'est un des plus grands philosophes. C'est intéressant de s'affronter à lui, justement parce qu'il est un très grand esprit. Cela dit, je suis plutôt du côté hegelien. La critique que fait Hegel de la théorie des mœurs chez Kant, en particulier, me paraît tout à fait décisive. Alors, et encore deux, Léo Strauss. Léo Strauss, c'est un auteur très intéressant vis-à-vis duquel je suis un peu partagé. Il a lui-même abordé la question de l'opposition entre la philosophie chrétienne ou judéo-chrétienne et la pensée grecque. Je ne sais pas trop que dire. Je suis à la fois séduit par l'intelligence de Léo Strauss. En même temps, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'inabouti chez lui. Ce qui fait qu'on ne sait pas très bien ce qu'on doit en tirer. D'autant plus qu'il a eu, je crois, des élènes un peu abusifs. Eric Vogelin. Eric Vogelin est un auteur que j'ai assez peu lu. qui n'est pas très éloigné de Léo Strauss à certains égards. Je pense qu'il a fait des travaux intéressants, mais un peu systématiques. En particulier à la fin de sa vie, il a essayé d'interpréter toute la modernité et la lumière de la notion de gnosticisme, ce qui me paraît un peu exagéré. Les pensées, j'ai toujours une certaine méfiance vis-à-vis des penseurs à système, des penseurs systématiques, où on ne pouvait rentrer dans leur pensée qu'à condition d'accepter tous les présupposés de leur doctrine. Toujours un peu réservé, mais j'ai eu tout ce genre de démarche. Et le dernier, Georges Sorel ? Ah, Georges Sorel, c'est évidemment, je veux dire, la tête de file de toute une galaxie qui m'a beaucoup influencé, c'est-à-dire le socialisme français, dans laquelle il occupe une place un peu particulière par rapport à des gens comme Proudhon, comme Pierre Leroux, comme Benoît Malon, comme Blanqui, etc. Et Sorel, c'est un esprit assez prodigieux, très original. C'est un marxiste qui ne retient de Marx que ce qu'il compte à ses yeux. Je veux dire par là qu'il a été tout à fait marxiste, mais il n'a plus sa distance. Il rejette la philosophie de l'histoire de Marx. Il est peu sensible, bizarrement, à la théorie de la valeur de Marx. Pour lui, Marx est d'abord le théoricien de la guerre des classes. Et il est par ailleurs le grand théoricien du syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire de ce puissant mouvement qui a réussi à prendre le contrôle de la CGT au moment de la Charte d'Amiens en 1906, avec Émile Pouget et Victor Griffel. Mais c'est un esprit assez prodigieux. Il a eu une descendance en Italie peut-être plus importante qu'en France, ce qui m'amuse parce que c'est aussi un peu mon cas, des gens. Il y a sa théorie du mythe qui est assez intéressante. Karl Schmitt avait relevé son intérêt. Évidemment, il a vigné par certains côtés parce que croire que la révolution va être faite par les syndicats, c'est aujourd'hui pas vraiment ce que l'on voit, mais ça avait un sens à l'époque. C'était la théorie de l'autonomie nécessaire du syndicat par rapport aux parlementaires, par rapport aux partis politiques. C'est là où il s'opposait à Jules Guède, par exemple. Et en même temps aux anarchistes, même si beaucoup de syndicalistes révolutionnaires revenaient comme Pouget, d'ailleurs, de l'anarchisme. Et puis, il a été, dans le mouvement socialiste, l'un de ceux qui a quand même rejeté profondément l'idéologie du progrès, dont il avait bien perçu la matière de classe bourgeoise. Sorel et Proudhon, il faut les rapprocher de gens comme Jean-Claude Bichéa, aujourd'hui, qui retrouvent un peu de cette inspiration, c'est-à-dire de celle du mouvement ouvrier des origines, avant qu'ils se confondent avec la gauche progressiste. D'où leur intérêt aussi pour des auteurs comme, en Angleterre, Georges Orwell, ou aux États-Unis, Christopher Nash.